Avant 1776, les Anglais avaient conclu que la vallée du Saint-Laurent resterait française, car les colons de langue anglaise préféraient s'établir dans les Tres colonies. La Révolution américaine change complètement la situation. À partir de 1783, les treize colonies forment un nouveau pays, les États-Unis. Ceux qui veulent rester fidèles au roi doivent quitter leur maison, leur village et se rendre en territoire britannique. Ce sont les loyalistes. En quittant les États-Unis, ils ont été harcelés et chassés par leurs anciens voisins qui avaient choisi de créer un nouveau pays. Ils viendront en grand nombre dans la province of Québec. Pour ne pas partager une colonie avec les franco-catholiques de la vallée du Saint-Laurent, ils obtiennent la création du Haut-Canada en 1791 avec l'adoption de l'acte constitutionnel. Enfin, quelques-uns choisissent quand même le Bas-Canada. Ils s'installent dans le Haut-Richelieu et obtiennent la création d'une nouvelle zone divisée non pas en seigneurie, mais en cantons, les cantons de l'Est. Après la guerre d'indépendance des États-Unis, plusieurs loyalistes se sont installés au nord du lac Ontario et du lac Érier, la province de l'Ontario aujourd'hui. Ils ont profondément transformé le visage du Canada. Les loyalistes parlent anglais, sont protestants et acceptent mal de vivre dans une province dominée par des francophones catholiques. De plus, ils demandent la création d'une assemblée législative élue. Pour répondre à leurs demandes et éviter les conflits entre les Canadiens et les loyalistes, le gouvernement adopte l'acte constitutionnel en 1791. Sous-titrage ST' 501